Je ne peux pas lever ça plus que ça parce que c'est trop pesant, je vais essayer de refaire une base de quelque sorte. Moi, non, c'est Luc Grenon, et c'est moi qui s'occupe du cimitière à Norambega. Il y a à peu près 13 habitants ici, à cette heure, il n'y a plus grand-grand-chose. Le cimitière a été vendu à peu près 35 ans passés, 35 peut-être un petit peu plus, 40 ans passés. Le diocèse a décidé de le vendre, de vendre la propriété de l'église, puis le cimitière avec, puis c'est pour ça qu'on peut encore y aller, puis c'est moi qui s'en occupe. J'avais bâti une petite croix, mais elle a commencé à rouiller pas mal. Ça, c'est ma soeur, ma soeur Rachel. Elle est décédée en 1956. C'est probablement la principale raison pour laquelle je m'occupe du cimitière, c'est parce que ma soeur est ici, puis mon père n'a pas pris soin de lui-ci. Par bon cœur, je le fais. Je ne suis pas payé pour rien, frère, donc je vais le faire de bon cœur. Puis un peu, c'est une promesse que j'ai faite à ma mère. Ma mère voulait avoir, elle me dit, « Penses-tu que tu seras bon pour te me décuper? » Avant qu'elle meure, vraiment avant qu'elle parle. Puis, je vais faire de sûr de toujours tenir ma promesse à ma mère. Ça, c'est mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ma grand-mère, mon grand-père, Joseph Carrier, puis Lumina déjà dedans. C'est tout en bois. C'est tout fait. Je m'imagine que c'est du chêne, parce que ça fait longtemps que c'est là. Parce que ça a duré. Ça a pu les enlever un petit peu, les arbres dressés. Ça fait déjà une vingtaine d'années facilement que je fais ça. C'est ça que mes parents m'ont montré, d'être respectueux envers la communauté, puis le monde qui sont enterrés. C'est la seule affaire.